Mon nom est Yao, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis aussi comédien et je fais du théâtre, je fais de la musique, surtout du slam, jazz et blues. Moi, ma contribution vient justement de là, non seulement en tant qu'artiste, faire ces spectacles-là, faire beaucoup d'ateliers dans les écoles, j'ai énormément d'ateliers dans les écoles francophones ici à Ottawa, que ce soit à travers le CEPO ou le Conseil catholique, où je fais des ateliers d'écriture et de musique urbaine, mais aussi j'ai ma propre compagnie maintenant, depuis trois ans, en tant que label et compagnie de consultation basée ici à Ottawa dans le secteur culturel. On a les plus gros festivals aussi qui se font ici à Ottawa, que ce soit le festival de blues, que ce soit le festival de jazz d'Ottawa justement, ou ce qui arrive, le festival franco-ontarien qui va se passer ici à Ottawa, on a le Canada Day qui se passe, on a les gros festivals du côté anglophone aussi, que ce soit Escapade et tout, donc vraiment, il y a toujours quelque chose qui se passe ici à Ottawa. Cette vie et ce dynamisme, comme je le mentionnais, qui fait qu'on se déplace de réseau en réseau, de culture en culture, on rencontre des personnes, on découvre qu'est-ce qui se passe dans d'autres secteurs de la ville, ou dans des secteurs qu'on connaît moins de la ville, qui fait qu'on arrive à se déplacer d'un endroit à un autre, que ce soit d'Orléans, aller à Shankman pour regarder des spectacles, de venir voir un spectacle au centre-ville, à la Nouvelle Seine ou à Barry Moores, ou d'aller carrément dans l'ouest de la ville, vers tout ce qui se passe un peu vers Britannia Beach et tout, ça devient une autre dynamique complètement. Il y a toujours quelque chose qui se passe en périphérie aussi, donc je trouve que c'est ça qui est vraiment beau avec Ottawa, ce côté proactif de la consommation de la culture. Je dirais que ce serait vers 2005-2006 à peu près, quand vraiment je me suis dit je vais me lancer sérieusement à faire de la musique, parce qu'avant on le faisait à l'école, on le faisait pour la passion et je me suis dit bon je vais le faire sérieusement et qu'on s'est posé la question, mes amis et moi, à se dire qu'est-ce qui se passe à Ottawa, où sont les endroits à Ottawa et qu'on s'est retrouvé dans des réseaux comme, ou dans le premier festival qui était le Z-Show Festival à l'époque, qui était le premier festival hip-hop à Ottawa qui s'est fait sur 12 heures où on avait vraiment de tout, on avait du graffiti, on avait du breakdance, on avait des chanteurs, on avait Malik Chahid qui animait la soirée, qu'on s'est rendu compte justement qu'Ottawa, le centre-ville d'Ottawa, avait des perles et c'était justement à la Nouvelle-Celle que ça s'était passé, et de dire, ah, c'est pas juste, voilà, il y a du théâtre qui se fait à la Nouvelle-Celle, il y a des expositions d'art, il y a des spectacles de musique et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que le centre-ville d'Ottawa regorgeait de petits endroits.